Le petit muret, le fromage de chèvre en boîte, est enfin devenu réalité. Certains magasins proches de la mode Saint-Héret commencent à le commercialiser. Les fins gourmets se précipitent pour le goûter. Il aura fallu 4 ans de combat pour faire renaître l'emblématique fromage créé en 1907 par Samuel Hénard, pasteur dans la région motheise, inspiré par les camemberts normands. Il inventa le chèvre en boîte. Aujourd'hui, les nostalgiques ont trouvé le moyen de le faire revivre. C'est les producteurs du coin qui travaillent dessus. Et les gens sont très contents de garder cette production. Tout le monde est content de garder ce fromage emblématique sur place. La belle histoire de cette coopérative d'intérêt collectif est née d'un épisode douloureux, la fermeture de la laiterie de Bougon. Aujourd'hui, grâce à 5 salariés, 1200 fromages sortent de ce petit laboratoire, du chèvre, mi-chèvre et du vache. Les recettes des anciens sont respectées à la lettre. On est les seuls à travailler du lait de 24 heures à l'heure d'aujourd'hui. On est revenu un peu aux bases fondamentales de nos grands-parents, parce qu'on traitait le lait comme ça autrefois, tout simplement parce qu'il y a moins de germes, il y a moins d'autres choses. Et il n'y a surtout que les bons germes. Il n'y a surtout que les bons germes, les germes qu'on souhaite. La fromagerie débute avec 6 éleveurs, dont Jackie Rouget, chaque jour. Il livre 700 litres de lait, transformé à la coopérative, 3 heures après la traite. Le défi pour Jackie, livrer 100% de sa production pour fabriquer le chèvre-boîte. Ça fait un gage de qualité. Les anciens produits étaient tous faits au lait. Après 10 jours d'affinage, les fromages peuvent être vendus à la boutique de la coopérative et dans 40 magasins locaux. Le petit muret n'a pas dit son dernier mot, car son objectif est de trouver sa place sur les grandes tables et d'élargir ses ventes à la Nouvelle-Aquitaine.